Le même pas mi-avril, il y a déjà le calendrier 2025 qui est sorti. Putain, ils n'ont pas perdu de temps à l'EF1, broyons. Alors ça commencerait mi-mars 2025. D'accord, donc une semaine après on est en Chine. Deux semaines après au Japon. Ok, bizarre. Donc ce ne serait pas Bahreïn qui ferait l'ouverture, il ne serait que 4ème Bahreïn cette fois. Par contre, une semaine après le Japon, on fait Bahreïn quoi. Et une semaine après, on fait l'Arabie Saoudite. Bon, le triple leader qui va faire mal encore là. Alors, Miami le 2 au 4 mai. Ok, donc deux semaines après l'Arabie Saoudite. Ensuite, Imola deux semaines après Miami. Monaco une semaine après Imola. Ensuite, une semaine après, tu as un autre triple leader là. Italie, Imola, Monaco, Barcelone. Ensuite, on va au Canada. Le Canada, malheureusement, d'après ce que j'ai compris, à cause de la météo, ils ne peuvent pas faire autrement. Que de le mettre en juin, donc ça fait des années-venues en fait, inutile quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas regrouper Miami et Canada ? Moi, je me pose la question, hein. Ça pourrait être pas mal de faire ça. Quitte à ce que ce soit en juin les deux, tant pis quoi. L'Autriche, deux semaines après le Canada. Une semaine après, tu as le Silverstone. Deux semaines, alors trois semaines après, Silverstone, tu as la Belgique. Et une semaine après la Belgique, tu as la Hongrie et la pause estivale ensuite. C'est bizarre. Étonnant le calendrier, là, entre Silverstone et la Belgique, tu as trois semaines quoi. Puis t'as une semaine après la Hongrie. Et puis, t'as presque un mois de pause, du coup, pour reprendre fin août à Zandvoort. Ensuite, tu as une semaine après Zandvoort, Manza. Deux semaines après, Azerbaijan. Deux semaines après, Singapour. Deux semaines après, Austin. Une semaine après, Mexique. Puis, deux semaines après, Brésil. Pour une fois que c'est pas un triple leader, là. Ensuite, à Vegas, deux semaines après. Qui sera toujours le samedi. Et ils nous ont refait. Non mais ils sont sérieux. Ils ont refait le triple leader de fin. USA, Qatar et Abu Dhabi, quoi. Mais franchement, quoi ils jouent, là, les fins, quoi. N'importe quoi. Bah, ce calendrier, il ressemble beaucoup à ce 2024, en fait. C'est le même nombre de courses et tout. Donc, il n'y a pas trop de surprises, au final. Il n'y a pas de nouveaux circuits. Donc, bon, au final, c'est un peu le même. À quelques dates près. Sauf que ça commence un peu plus tard. Et ça, un peu plus condensé, du coup. Vu que ça commence deux semaines plus tard. Je dirais. Mais, ouais, c'est... À quelques différences près, c'est pareil. Je ne vois pas trop de différences. Quelle est votre avis sur ce calendrier ? Sous-titrage Société Radio-Canada